C'est parti ! 1, 2, 3, QR ! Yeah ! Dégainez votre passe sanitaire en une seconde seulement et trois taps derrière votre iPhone. Ça vous intéresse ? C'est plutôt utile en ce moment et cette astuce peut être utilisée dans d'autres cas. Lancer une application, déclencher un appel, bref, ce que vous voulez. Au moment où je publie cette vidéo, ce sont les vacances de la Toussaint. Alors promis, pas de Teams, pas de gestion de projet, pas de SharePoint. Juste une astuce simple, rapide et efficace. Let's go ! Bonjour, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Sébastien. Je publie une vidéo par semaine pour vous aider à être plus productif grâce au digital. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et pour ceux qui me suivent déjà, merci ou plutôt un grand merci pour vos messages, vos likes et vos partages. C'est grâce à vos petits pouces que mon audience grandit car vous me faites connaître sur les réseaux. Voilà, j'ai mon iPhone, c'est parti. La première chose à faire est de vérifier que l'on dispose de la dernière version d'iOS, à savoir la version 15. Alors pour ceux qui ne savent pas le faire, il suffit de se rendre dans les réglages, puis dans Général, Informations et de voir si on est bien sur la version 15. Si ce n'est pas le cas et que nous sommes sur une version inférieure, il vous suffit d'installer la nouvelle version. Ensuite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, installez l'application Anti-Covid, puis lancez-la. A l'intérieur de l'application, vous allez devoir ouvrir votre passe sanitaire en faisant ouvrir mon carnet, puis de cliquer sur votre certificat pour qu'il s'affiche en grand écran. Une fois qu'il est affiché en grand écran, prenez-le en photo via la manipulation, bouton power, bouton volume, enfoncé en même temps. La photo se met directement dans la galerie de votre iPhone. Rendez-vous ensuite dans la galerie photo de votre iPhone, où vous allez retrouver la photo de votre passe sanitaire. Cliquez dessus, puis en bas à gauche sur le bouton transmettre. Vous allez parcourir en bas, en bas, vous allez trouver enregistrer dans le fichier. Sélectionnez iCloud Drive, puis enregistrez-le. Ensuite, rendez-vous dans l'application raccourci, puis le bouton plus pour ajouter un raccourci supplémentaire. Ensuite, ajoutez une action, où vous allez choisir l'action ouvrir le fichier dans. Ensuite, sélectionnez le fichier. Simplement, allez chercher votre photo dans le fameux iCloud Drive, puis sélectionnez l'application en choisissant l'application fichier. Une fois que c'est fait, vous pouvez tester, et vous voyez que le raccourci s'exécute correctement, puisqu'il affiche votre passe sanitaire. Ensuite, il va falloir donner un nom à ce raccourci, donc appelez-le simplement un raccourci passe sanitaire. Votre raccourci passe sanitaire est donc proposé en haut à gauche, et si on clique dessus, on voit là aussi qu'il affiche votre passe sanitaire. Yeah ! Ce n'est pas terminé. Maintenant, rendez-vous dans la zone d'accessibilité, donc c'est simple, les réglages à nouveau, puis accessibilité, voilà, puis l'option toucher, toucher au dos de l'appareil, et toucher trois fois. Là, il va falloir sélectionner l'action qui correspond, et donc vous allez dérouler pour aller chercher votre raccourci qui s'appelle un raccourci passe sanitaire. Fermez la fenêtre, tapotez trois fois, et voilà, ça fonctionne. Si cela vous a été utile, un petit pouce, un partage ou un commentaire, je compte sur vous. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501